Ce n'est pas croyable, je ne le crois pas. Ah ouais, 150 ! Ces gens ont failli mourir. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Ceci est une vidéo au format analyse de plongée. C'est un format où je regarde avec vous des vidéos de plongée sur YouTube et j'essaye un petit peu de comprendre ce qui s'est passé et de vous donner quelques petits conseils histoire de ne pas se retrouver dans cette situation. L'idée ce n'est pas d'être parfait, même si ce serait bien, c'est plutôt d'apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter. Avant de vous montrer cette vidéo, je vous rappelle que si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne Argonaut Plongée, j'ai créé un Tipeee où vous pouvez faire un petit don, ça me permettra de délier plus de temps au montage vidéo. Et si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun problème, évidemment, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne, mettez la cloche, c'est important, et liker, partager la vidéo. Ça aide au référencement. Et pour finir, si vous aimez bien ce format où j'analyse des plongées, n'hésitez pas, comme certains l'ont fait, à me proposer des vidéos sur Instagram, à Argonautirabatravel ou dans la description de cette vidéo. Si vous avez aussi des remarques sur les deux plongeurs d'aujourd'hui, n'hésitez pas à les faire, mais on va essayer de rester bienveillant, même si là, il y a des claques, mais il faut rester bienveillant. Alors là, on a un plongeur, il a une petite console aussi à Nice, ils sont sympas ces consoles. Donc, en gros, ce qui est dit, c'est que sur le plan de plongée, il n'y avait que les plongeurs advanced qui pouvaient dépasser les 100 feet, c'est-à-dire les 28 mètres. Donc, c'est une plongée sur un mur. Alors, les plongées en mur ou en tombant sont des plongées très sympas, mais il faut avoir une bonne flottabilité. Parce que vous pouvez tomber et du coup, vous coulez, vous coulez, vous coulez, et ça peut être très profond. Du coup, ce type de plongée, c'est pour des plongées plutôt advanced et en règle générale, on respecte la profondeur de son niveau. Donc là, il est à 100 pieds. Et ça doit être au Caraïbe, je pense. On fait musée avec les photos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, s'ils sont censés être à 100 pieds, là, il y a des bulles qui viennent du bas. Je ne sais pas s'il y a deux plongeurs là, mais il ne va pas y avoir des bulles. Ah, elle doit être chaude cette eau. Ces deux gars, voilà, absolument. Donc là, on a deux plongeurs qui sont plus profonds que le mec qui se filme et qui est à 30 mètres. Sachant qu'il n'y avait que trois plongeurs qui étaient censés aller à 30 mètres. Donc, genre, là, ces deux personnes ne sont pas des plongeurs avancés et sont plus profonds que tout le monde. Ça pue. Alors, 11. Et ils réagissent de façon bizarre. Et ils font beaucoup de bulles. 113. Là, il se fait à plus de 30 mètres, mine de rien. Alors là, ce qu'il explique, c'est que le dive master, donc l'encadrant, et vu que c'est un mur, il y a le break du mur et il est parti de l'autre côté. Donc, ils ne peuvent plus voir l'encadrant. Et l'encadrant ne peut plus les voir. Là, pour moi, on est sur une heure de l'encadrant. Il y a un moment où il faut se retourner, il faut compter le nombre de plongeurs, il faut voir à peu près où ils sont. Et puis, tu demandes quelle est la pression. C'est chaud. 129. Ils sont à plus de 40 mètres. Ils sont à plus de 40 mètres et ils sont plus profonds. Donc là, très bonne réaction de ce très gentil plongeur qui arrête de filmer. C'est un peu ce que j'avais expliqué sur mon analyse d'incident avec Fab, quand j'avais décidé de lui passer ma secondaire. J'avais arrêté de filmer, j'avais laissé ma caméra de côté pour ne pas être déconcentré. Très bien, là, à ce moment-là, il gère bien ses priorités. Et l'image, ce n'est plus la priorité. La priorité, c'est de savoir ce qui se passe avec les deux bondus. Oh, putain, ils sont profonds. Putain, comment ils sont profonds. Ah, et eux aussi, ils ont une caméra. Bah, ouais. Et ouais, ça fait des photos. Je ne le dirai jamais assez, mais... Les caméras, c'est des niens emmerdes. Je sais que sur ma chaîne, je parle de vidéos, je vous incite à faire de l'image, mais n'emmenez pas du matériel vidéo si vous n'êtes pas assez bon encore ou si vous n'êtes pas à l'aise, parce que vous vous mettrez en danger, c'est... Faire gaffe, quoi, ça déconcentre. Putain, ils sont profonds. Putain, 140... 142. Vâche. Alors, on est sur du PSI, pas sur du bar, donc c'est de l'impérial. Il commence avec 3000 PSI. Nous, on est sur du 200 bar, ils sont sur du 3000 PSI. Donc, 700, c'est chaud. Et 400, j'en parle même pas. Il leur reste 2 minutes à tout péter, et puis après, c'est panne d'air. Et en plus, là, ils sont à plus de 40 mètres. Ils doivent être à 45 mètres. Ils sont défoncés à cause de l'azote. Je vais vous expliquer après. 150 pieds. Ouais, ouais. Là, ils ont 2 minutes, 3 minutes. Donc, très bonne réaction du plongeur qui vient les secourir, parce qu'il leur a confisqué la caméra. Et encore une fois, la caméra, c'est un nid à emmerde. Voilà, vache, ils ont eu chaud. Est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Ok. Ah ouais, 150. Wow. Putain, 12 ans. Ok. Bon, que dire ? Beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est que ces deux personnes ont failli mourir, l'encadrant à sa part de responsabilité. Mais il y a un moment où c'était plongeur certifié, il y a des trucs que tu ne fais pas. Ça me fait flipper, parce que c'est vraiment le genre de truc, quand tu es encadrant, c'est le cauchemar. Des plongeurs qui font d'aussi grosses bêtises, et quand j'entends grosses bêtises, ça veut dire, ben, là, ils sont descendus à plus de 40 mètres, alors qu'ils ne sont pas certifiés pour dépasser les 20 mètres, les 18 mètres, en fait. Et puis, ils s'amusent avec leur caméra, et puis ils ne suivent pas le guide. Bon, on va voir avec le guide qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, mais déjà, là, on va parler un peu des deux gros problèmes, des trois gros problèmes évidents que je vois dans cette vidéo en tant que deux plongeurs. Déjà, pour moi, le premier, et c'est flagrant, c'est qu'il y a un non-respect du plan de plongée. Il y a un non-respect du plan de plongée de base. C'est quoi le plan de plongée ? Ben, c'est ce que vous vous dites avant d'aller dans l'eau. Ça doit inclure la profondeur, le temps de plongée, un objectif de plongée, et les procédures d'urgence, c'est-à-dire entrée, sortie et plongeur perdu. Vous voulez toujours avoir, au moins, ces quelques éléments pour aller dans l'eau. Et vous devez suivre votre plan de plongée. Et d'ailleurs, ça, c'est d'autant plus important, quand vous avez une caméra, d'avoir un plan de plongée, parce qu'on peut vite être déconcentré et commencer à suivre des animaux. Moi, ça m'est arrivé une fois au Caraïbe, où on était en Nitrox, et j'ai un plongeur qui a décidé de suivre un mérou en Nitrox. Il est descendu à 47 mètres, avec un mélange de 32%. J'ai dû aller le chercher, j'étais pas content. Le deuxième point, pour moi, qui pose vraiment problème avec ces deux plongeurs, c'est que, vraisemblablement, ils n'avaient pas le niveau pour aller aussi profond, et ils n'avaient pas du tout le niveau pour s'amuser avec une caméra. Là, la personne qui a la caméra est complètement déconcentrée. Si vous n'avez pas le niveau, gardez votre caméra pour des plongées plus simples. C'est important. Et pour moi, le troisième gros problème de cette vidéo et de ces deux plongeurs, alors effectivement, vous pouvez voir qu'ils consomment beaucoup trop d'air, ils vont trop profond, c'est évident. Ils ne suivent pas le guide. Si vous êtes débutant, vous restez proche de votre guide. Mais le gros problème de ces deux plongeurs, on le voit à la fin de la vidéo, c'est la construction du binôme. On a un adulte et un enfant. Un enfant qui est descendu quasiment à 50 mètres. Faites des plongées à votre niveau et au niveau de votre binôme. Enfin, il faut bien se connaître au bout d'un moment. N'emmenez pas quelqu'un qui n'a pas les compétences à des profondeurs pareilles. Soyez super conservateurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait autant de bêtises ? Ok, on a 10 ans, pas de niveau. Mais il faut aussi comprendre ce qu'est la narcose. Alors, je l'ai rapidement abordé. La narcose, très rapidement, c'est votre saturation en azote. L'azote, ça fait partie des gaz que l'on respire. Ça fait partie de l'air que l'on respire. Et quand on descend, avec la pression, cet azote va se diluer dans nos tissus et on va en avoir de plus en plus. Et le problème, c'est que quand on arrive à un certain niveau d'azote dans notre corps, on va être défoncé. Ça s'appelle livraise des profondeurs. C'est dû à la pression ambiante et à la profondeur où vous êtes. Donc, il faut faire attention à ce point. Et quand on n'a pas l'habitude, on va faire de plus en plus de bêtises en descendant parce qu'on va être de plus en plus défoncé. Au temps de vision, on va avoir tendance à se fermer. Vous allez être plus lent au niveau de vos réactions. Voir, vous allez être un peu concon. Et là, c'est ce qui se passe. Ils doivent être gentiment défoncés et ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se mettre en danger. Et c'est ça le risque avec la Narcos. C'est qu'on va avoir des plongeurs qui prennent des risques sans se rendre compte. Donc, pour récapituler, ayez un binôme à votre niveau. Faites gaffe à votre consommation de gaz. Regardez régulièrement votre jauge. Moi, je regarde quasiment... C'est presque un réflexe. Donc, regardez régulièrement votre jauge. Faites gaffe si vous apportez une caméra. Et putain, faites des plans de plongée qui sont à votre niveau. Maintenant, on va parler du guide. Parce que le guide... Là, si je regarde toutes les vidéos... Le guide, je ne sais pas où il est. Le guide, je ne sais pas où il est. Voyez-vous ? Le guide, ça se trouve, c'est le mec là-haut, là, qui fait sa vie. Ce n'est pas normal d'avoir un pack aussi éclaté avec des gens à autant de profondeurs différentes. Et si ça, c'est le guide là, ça, c'est très grave. Alors, quand vous êtes encadrant, vous voulez avoir le contrôle de vos plongeurs. Vous ne passez pas un mur, un angle ou dans une zone où vous ne pouvez plus voir votre pack si vous ne l'avez pas compté avant et si vous n'avez pas vérifié le nombre de plongeurs et leur profondeur. Oui, les plongeurs certifiés sont censés être responsables, mais quand vous avez quand même une palanquée avec des jeunes ou un petit groupe de plongeurs advanced et les autres qui sont des plongeurs moyens, partez du principe que les plongeurs non advanced peuvent faire des bêtises. Ensuite, je suppose qu'il n'y a pas eu un bon briefing parce que, ok, ils ont dû avoir un briefing de plongée étant donné que la personne qui filme a dit dans la vidéo l'instructeur avait demandé combien de personnes étaient advanced il y a que 3 personnes qui ont levé la main, très bien. Donc, ils ont reçu un briefing mais assurez-vous que ce soit clair en tant qu'encadrant et si vous avez un doute faites-le répéter à vos gens. Moi, ça m'est déjà arrivé sur la plaisanterie de faire répéter le briefing à des personnes. Ensuite, il y a un autre truc que j'essaie de faire. Alors, là en l'occurrence, quand tu as plusieurs niveaux, généralement, toi en tant qu'instructeur tu vas te mettre au niveau des plus mauvais plongeurs ou de ceux qui ont le moins d'expérience comme ça, eux, ils seront plus proches de toi et tu pourras intervenir plus vite mais sinon, quand vous avez plusieurs instructeurs, là, je ne sais pas si c'est le cas, faites en sorte qu'il y ait un instructeur qui soit sur le niveau le plus profond et un autre instructeur qui soit avec l'autre niveau de plongeur. et encore une fois, gardez près de vous les plongeurs qui n'ont pas un gros niveau et beaucoup d'expérience. Ensuite, il n'y a pas grand-chose à dire de la part de l'encadrant vu qu'il n'est pas là. Ce qu'on peut dire de la part de la personne qui vient les aider, gros big up sur le fait qu'il soit allé vérifier directement la pression de ces deux plongeurs, il a remarqué qu'ils étaient défoncés donc où c'est un professionnel encadrant ou c'est quelqu'un qui a fait son rescue. En tout cas, c'est quelqu'un qui a déjà réfléchi au problème éventuel d'une plongée donc il a très bien réagi. Pareil, le fait qu'il confisquait la caméra. Alors, faites gaffe quand même avec ça parce que tu n'es pas à l'abri de t'embrouiller sous l'eau mais au moins, il leur a pris le truc qui les déconcentrait et ensuite, il les a ramenés et il leur a fait faire leur palier. Moi, je suis choqué par cette vidéo. J'ai même du mal à vous dire des choses pour tous ces plongeurs, ça aurait pu être dramatique. Ça aurait pu être dramatique. Ouais. Ça aurait pu être dramatique. Puis là, on voit, ils sont profonds quoi. Attendez, on va voir à quelle profondeur ils sont descendus. Comme ça, on peut voir là. Profondeur max. Regardez, si j'en crois ce que je vois, ils ont mis leur profondimètre en butée. 150 feet. On va voir sur Internet combien ça fait 150 feet. 45 mètres. Ils ont eu très très chaud. Ça, c'est terrible. Vous vous rendez compte, 0 bar et tu as fait plus de 150 pieds 45 mètres parce que là, il y a plus que ça. Peut-être qu'elle est en butée complète. Peut-être qu'ils ont fait 50 mètres. Tu ne sais pas. C'est terrible. Bon. Je pense que j'ai oublié des choses parce que cette vidéo me rappelle quelques mauvais souvenirs parce que j'ai des plongeurs qui ont fait ce genre de bêtises parce que je vous en parlerai un jour. En tout cas, là, je ne sais pas. J'ai du mal à rester poli donc on va sourire. Vous, si vous avez des conseils pour éviter ça, autre que garder ses plongeurs proches de soi et faire un bon briefing, je veux bien vos avis, honnêtement. Selon vous, qu'est-ce que le moniteur aurait dû faire ? Pas mal de trucs qu'il aurait pu faire en tout cas, mais à commencer par ne pas se barrer. Pareil, si vous avez des vidéos que vous voulez me recommander pour qu'on en parle, je suis preneur, ça m'intéresse. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker et puis partager mon travail. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. On va faire d'autres analyses, pas piquer des hannetons. C'est une bonne expression toute nulle. Allez, on se voit dans le bleu. Ciao.